Et bien salut à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn. J'ai décidé de vous présenter un peu ce jeu là, enfin pas vraiment le présenter vu que ça fait un an qu'il est sorti. Je débute simplement dessus parce que j'ai acheté récemment une PS4 comme vous le savez, enfin bref. Et du coup il n'y a pas besoin vraiment de le présenter mais je voulais vous donner un peu mon avis sur ce petit jeu qui est une pure merveille pour le moment. Et je suis plutôt bien avancé dans l'histoire pour vous en parler un peu et vous dire un peu ce que j'en pense. Le monde est au-delà de terre sacrée. Et du coup on va t'hésiter de commencer par dire comme quoi le jeu est vraiment, comme je viens de le dire, super et vraiment très bluffant. C'est moi j'attends juste qu'elle termine de parler. Et du coup comme je disais c'est vraiment une super exclusibilité qu'ils ont fait sur PS4. En plus de toute façon c'est le studio guérilla qui s'en est occupé de sa création, donc le studio qui a créé toute la série Killzone. Et du coup ils parlaient de créer un nouveau bébé et j'avais fait simplement le rapprochement il y a quelques jours de ça. Et j'avais été un peu surpris, je me suis dit ah bah tiens c'est le bébé là qu'ils avaient conçu et j'étais pas du tout au courant. Je me rappelle plus du nom du studio de Killzone et bah voilà. Concernant le jeu en soi, l'histoire est vraiment très prenante, on nous met direct dans le bain, il n'y a pas de longue attente et tout ça avant de comprendre l'histoire. On est vraiment plongé dedans, on s'accroche vite à l'histoire. Oh putain, sa maman ! J'en parlais tout à l'heure avec Dylan et tout, que je salue au passage, qui a fait le jeu, qui est un de mes amis proches et tout ça. Et je lui ai demandé si les aigles étaient vraiment dans le jeu et tout ça parce qu'il m'a montré l'une des créatures. Je vais vous rechercher juste vite fait le nom. Où est-ce que ça se trouve le nom de cette créature ? Tu veux voir la gueule des orages. Les créatures, enfin les créatures, les robots orages, d'après ce que j'ai compris. Et c'est les immenses créatures, enfin bref on en voit pas mal sur Google. Et je me suis dit, ouais non sérieux ils sont dedans, c'est vraiment super et tout. Et là quand je viens de voir les aigles, je me dis, ouais là c'est encore complètement ouf parce qu'ils nous les ont montré. Enfin moi la première fois que je les ai vus c'était uniquement sur Google. Et je me suis dit, ouais non c'est pas possible, ils ont pas mis ça et tout. Ce sera pas supporté par la console parce que moi à savoir que tout au début j'ai joué sur PS4. Après je suis passé sur PC parce que sur PC on peut faire pas mal de choses et tout ça. Et je me suis dit, ouais non sur PS4 c'est pas possible, ils ont pas mis des IA de cette grandeur là. Et là quand il m'a montré les images et qu'il m'a dit, ouais si si t'inquiète ils y sont et tout. J'ai dit, ouais c'est hallucinant quoi. Donc voilà, là on arrive du coup face à des taureaux, enfin qui sont plutôt appelés des piétineurs comme vous pouvez le lire. Donc corne des vacations, faiblesse. Je sais pas trop ce que ça représente ça. Mais en tout cas les faiblesses c'est ces points là et là. Après ça doit être sûrement les cornes mais on verra bien. Là en tout cas ils sont trois, là-bas j'ai vu qu'il y avait, c'est peut-être des aigles ou les oiseaux là qui attendent de la mort. Enfin qui tournent autour des proies pour indiquer comme quoi ils sont morts. Je sais pas comment on appelle ça. Des vautours ! Je pensais que c'était des vautours mais ça doit être soit des vautours ou soit des aigles. Alors en ce qui concerne Horizon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de, comme je le disais en début de vidéo, de le présenter. Tout le monde sait que c'est un RPG, action, infiltration et post-apocalypse. Tic. C'est un peu mieux de le dire proprement le nom. Et du coup ouais franchement c'est un excellent jeu sur PS4 pour une exclusivité et tout. Par contre on va éviter de se faire repérer. Alors je l'avais affronté tout à l'heure en vidéo vite fait. Vraiment un petit affrontement. Ouais et là du coup comme elle vient de le dire, si cette machine se met à charger, elle va tout éclater sur son passage. Et franchement quand j'ai vu qu'elle m'a chargé et tout, je me suis dit ouais faut que je m'arrête là, faut que je la présente en vidéo, cette créature. Et vous allez voir franchement que c'est dinguissime la puissance qu'elle a. Et Dylan il m'a dit ouais t'inquiète ça c'est rien, tu verras quand tu tomberas sur les orages. Les orages sont encore plus dévastateurs et tout. Et du coup on va commencer à l'attaquer cette petite... Alors hop on va commencer d'entrée de jeu. Je sais pas si je ne sais pas au niveau du son si ça va le faire ou pas. Effets sonores. On va diminuer un peu les effets sonores. On va les mettre à 70, les dialogues, la musique également à 70. Ok. Ça invitera de vous exposer les oreilles si jamais la créature fait un max de bruit. Allez viens. Viens montrer au public comment que t'es sauvage. Alors là non elle ne fuit pas, elle prend juste de la distance pour me charger je crois. Ce qu'elle m'avait fait tout à l'heure. Voilà là elle arrive et par contre j'ai intérêt à des garpillés. Putain j'ai les 3 sur moi, j'ai les 3 sur moi. Ça m'a mort. Oh elle t'a dit. Ah d'accord, one shot. Tout à l'heure j'avais réussi, on n'a tiré qu'une seule des créatures. Mais là ils sont venus tous les 3 sur moi. Et comme vous avez pu le voir ils ont aussi un meu one shot. Ah c'était assez brutal j'ai envie de dire. Bon j'espère juste que le chargement ne sera pas trop long. Parce que oui c'est l'un des plus gros défauts du jeu. Les chargements sont extrêmement longs. Pour vous dire, le chargement entre le fait que vous arrivez dans le menu, que vous faites continuer votre game et le fait que ça charge avant d'arriver dans la partie. Ça dure au moins facilement 5 minutes, 5 à 10 minutes grosso modo. Et c'est assez chiant. Oh putain par contre à chaque fois je recommence ici. Allez quoi. Donnez moi une petite chance les créatures. Je n'ai pas le temps de parler. Je suis tout le temps en train de discuter cette fille. Ce que je voulais dire donc. Oui moi c'est vrai que le jeu ça fait un an donc comme je disais qu'il était sorti que je le commence seulement maintenant. En fait j'étais parti sur PC comme vous avez pu le remarquer. J'avais revendu ma PS4 enfin bref. Je vous ai dit avec toutes les annonces qu'ils ont fait en exclusivité avec Spider-Man, Horizon, Day Guns. Ou je ne sais pas comment que ça se prononce avec le jeu de zombies et tout ça. Quand j'ai vu à peu près toutes les exclus qu'ils allaient faire dessus, Red Redemption, Last of Us et tout. Je vous ai dit il faudrait que je retourne m'acheter une PS4 et que je l'efface directement. Et du coup là j'ai Horizon à faire et j'ai toute la série Uncharted à faire pour vous dire quoi. Quand je parle de toute la série Uncharted c'est du premier jusqu'au dernier qui est en date quoi. Donc j'ai de quoi faire. Hop là. Bon. Est-ce que j'ai une chance de m'en sortir ? En plus j'ai le droit d'enregistrer que 30 minutes. Enfin c'est ce que j'ai programmé. On va voir si ça fonctionne. Allez viens. Amène-toi. Laisse tes autres là-haut. Allez viens. Oui tu m'as vu. Oui tu m'as vu. Putain de ta mère. Salade. Putain de ta mère. Ouais je me casse. Je me casse. Bonne journée. Merci de votre passage. Alors on va peut-être passer en mode flèche inflammable. Alors oui ça c'est vraiment excellent dans le jeu. On peut changer des flèches et même ancrer des nouvelles pendant la course. Il n'y a pas de temps mort on va dire. Putain les Zyris ont vraiment été gentil. Alors non non je sais. Je sais. Oh oui. Voilà c'est ce qui me semblait. Elles peuvent détruire les rochers. Les créatures. Enfin les robots peuvent détruire les rochers. Et c'est ça qui est vraiment plaisant encore dans ce jeu. Que l'IA n'est pas vraiment limitée par le décor quoi. Ah je pense que si elle était limitée par le décor ça aurait été un peu problématique dans le réalisme du jeu quoi. Tu te mets derrière un objet et tu attends et tu les spams de l'autre côté quoi. Alors est-ce qu'il y a possibilité ? On va essayer. Hop l'a raté. Voilà donc ça c'est pour créer un petit piège. Voilà elle vient de tomber dedans. Ça m'arrange. Et du coup ça l'immobilise pendant un certain temps encore. C'est que j'ai réussi à la vaincre. Non en tout cas j'ai peut-être dû lui faire bien mal. Oui donc on a plusieurs armes. Comme vous avez pu le voir. Excusez-moi si je ne présente pas vraiment le jeu. J'essaierai si jamais je viens amourer. Pourquoi je peux vous présenter un peu plus le choix des armes. Non mais non non non. Ah j'ai plus de quoi me soigner. Ah cassoi. Je ne suis pas obligé de rester là. Je peux me casser en dehors du combat si je le veux. Mais le problème c'est qu'il risque de m'aggro pendant un certain temps. Et du coup d'aggro des autres robots quoi. Là je n'ai pas l'impression d'être suffisamment stuffé pour en arriver à bout. Alors on va les laisser tranquille. On va continuer un peu ma route. Je ne vais pas vous montrer que du combat. On va continuer un peu ma route. De toute façon ils vont me perdre de vue. Donc ils vont probablement se calmer. Alors là j'ai un point de sauvegarde. C'est cool. Je me suis un peu cramé les fesses. Ce n'est pas grave. Alors je voulais vous présenter un peu aussi. Pour vous donner en même temps mon avis. Donc on a plusieurs types d'arcles. Donc on a celui-ci avec des flèches enflammables. Qui prennent feu et du coup qui font plus de dégâts. Et certaines... Oh putain il y a des ennemis devant. Non ça va c'est des allées. Certaines créatures redoutent le feu. Donc c'est... Le feu c'est leur point faible. C'est à dire que si on va utiliser des flèches enflammables. Ça leur fera des dommages beaucoup plus rapidement. Que les flèches traditionnelles. Donc on a celle-ci. On a le câble électrique. Donc ça c'est un lance-câble. Comme vous avez pu le voir. Donc on le met comme ceci. Et comme cela. Et dès qu'il y a une créature qui passe au travers. Bah... Elle prend un peu cher. Bon. Là par contre... Ça servira un peu à rien. Mais c'est pour vous dire. Une créature comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Là elle passe à travers. Et elle tombe. Ensuite on a... Ce petit arc. Un arc de guerre. Qui tire un peu des flèches. Paralisantes. Qui dégagent une certaine puissance de charge électrique. Et du coup voilà quoi. Donc dans le jeu on a vraiment bien le côté RPG. Donc vous voyez. Là on peut ramener... Récolter le bois. Récolter les plantes de médecine. Les plantes qui vous feront des petites potions pour un peu. Par exemple. Là c'est une potion contre le gel. J'ai une potion de vie. Et... Hop. Je l'ai plus. Mais normalement j'ai une potion qui peut me faire résister aux dégâts de feu. Parce que oui il y a certains robots. Qui peuvent vous cracher carrément des boules de feu. Donc là comme vous pouvez voir il y a marqué obtenir racine de plantes adhérentes. Donc il y a vraiment tout un choix. Je vais vous montrer un peu le menu. Donc là on a la map du jeu. Comme ça en même temps si Yann il regardera la vidéo. Parce que je sais qu'il regarde souvent la vidéo. Il pourra avoir un peu la taille de la map. C'est pas comparable à un The Witcher. Je vais pas me faire de comparaison là dessus. C'est rien de faire ça. C'est complètement inutile. Modifier l'arme. Donc on peut avoir plusieurs armes. On peut avoir plusieurs tenues. Chaque tenue est propre à ses caractéristiques. On peut augmenter aussi son carquois. Ses munitions. Son inventaire. On peut en augmenter son inventaire. C'est ça que je cherchais comme le nom. Donc là par exemple aussi on peut avoir des points de compétences. Chaque point de compétences va donner un peu plus de puissance à notre personnage. Par exemple là je vais en prendre un. Je vais en prendre un. Je vais en prendre un pardon. Un coup critique. Les coups critiques infligent plus de dégâts. Donc on va prendre ça. Vu que tout à l'heure je pouvais infliger un coup critique à l'un de ces gros robots. Et du coup maintenant je vais pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Comme vous pouvez le voir une fois qu'il est au sol. Donc on a vraiment un bon côté RPG là dessus. On a des quêtes secondaires. Des principales et tout. Et je voulais faire un petit. Pardon excusez moi pour les EEE. C'est un gros défaut que j'ai. Ah bah voilà on peut même fouiller les créatures. Si jamais vous vous demandez. Enfin les robots. Enfin quand vous les avez tués vous pouvez les fouiller. Donc il y a une plusieurs variantes de robots. Et ce que je voulais dire par rapport à ces robots là. Donc elles dominent le monde. C'est vrai que quand on voit le jeu à première vue. Ça fait un peu Moyen-Âge. Temps des Vikings. Moi j'ai plus l'impression que ça fait tant des Vikings. Et j'ai remarqué qu'au fait ça fait un bond de mille ans en avant. Et qu'apparemment les hommes ont créé des machines. Et les machines ont dominé les hommes. C'est pour ça que dans mon article que j'avais publié sur Facebook. Que je vous invite à lire. J'en avais parlé quoi. Comme quoi les hommes s'étaient fait dominer par les machines. Après les avoir créés. On va aller voir un peu. Deux qu'ici. Alors ça c'est un galopeur ou pas. Non ça c'est pas un galopeur. C'est un galopeur ça. Non c'est un grand fou. C'est une sorte de galopeur. Mais ça n'est pas un. On va essayer de le capturer. Si j'arrive. Oui parce que. On peut les capturer. Ouais bon par contre. Là c'est. Un peu raté. Merde. Ah merde. Pourquoi j'ai pris ça. Hop. Raté. Calme toi. Voilà. C'est ça le coup critique. Donc là j'en ai tué deux. Donc on va les fouiller. On va ramasser les pièces. Faut que j'agrandisse mon inventaire. Pour récolter les pièces. Parce que. J'ai presque plus de place. Donc vous voyez. On est un peu dans un monde. Moyen âge. Disons que la civilisation. Est retournée à l'âge de pierre. Pendant que les machines. Domine le monde. Donc les deux créatures. Qu'il y avait là. Si je m'aurait été approché. Un peu plus discrète. Et je leur ai joué un peu plus malin. J'aurais pu directement. En prendre une. Pour. La doncter. Et en faire. Comment on appelle ça. Pas un animal de compagnie. Mais plutôt. Ah merde. Un cheval quoi. Un truc pour vous déplacer. Une monture. Voilà. J'ai cherché le nom. On pouvait en faire une monture. Qui vous permet. De voyager. Sur des plus longues distances. Et de voyager beaucoup plus rapidement. D'un point à l'autre. Donc comme vous pouvez le voir. Là je suis un peu dans des canyons. Une sorte de désert. On va dire. Tout au début du jeu. Quand vous commencez. Vous êtes plutôt vraiment. Dans le village. Viking. Qui est un peu. En temps hivernal. Donc qui neige et tout ça. On n'est pas réellement. J'ai pas l'impression. D'être dans un vrai. Open world. J'ai. Bon. C'est un open world. Mais ce que je veux dire. Par le fait. Qu'on n'a pas l'impression. D'être dans un vrai open world. Je sais que dans tous les open world. Il y a du décor autour de nous. Mais là disons. Qu'on suit toujours. Le même chemin. On n'est pas vraiment. Un peu libre de faire ce qu'on veut. J'ai l'impression. Donc là par exemple. Pour ne pas aller parler de lui. Machin et tout. Mais ce que je veux dire. C'est qu'on suit toujours. La même route. Il y a trop. Il y a trop de décor. Autour de nous. Pour qu'on ait l'impression. D'être totalement libre. A 100%. En tout cas. C'est le ressenti. Que j'ai eu. A multiples reprises. Donc là. On va se cacher. Alors oui. Une fois que je suis caché. Comme ça. Enfin. Une fois que je suis comme ça. Je suis caché. Et je peux approcher. Les robots. Plus discrètement. Alors vous voyez. Il reste encore des créatures. Totalement saines. On va essayer de la capturer. Celle-ci. Et matelir pour pirater. Je vais avoir besoin de toi. Voilà. Donc maintenant. Comme vous pouvez le voir. Je passe devant elle. Et elle me reconnaît. En tant qu'allier. Je peux la monter. Et me balader avec. Oh patard. C'est quoi ça. Oh my god. Est-ce que ce serait le putain de. Orage qui me parlait. Dylan. Oh my god. Mais fuck. C'est quoi cette créature. On a vraiment l'impression aussi. D'être. Retourné. A l'époque. Préhistorique et tout. Avec les dinosaures. Mais version robotique. Et mais franchement. Ce jeu. J'en prends. Une putain de. Grosse claque. A chaque fois que j'y joue. Et là ouais. Franchement. C'est très prenant. Casse-toi. 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 Tu m'as pas vu. Aïe. Aïe. Tu m'as vu. Ouais. La gueule d'orage. Ok. Il s'appelle comme ça la gueule d'orage. Oh ta merde. Oh ta ta ta. Oh il a des drones. Oh trop badass. Oh qu'est-ce que tu veux que je lui fasse. Je peux même pas le tuer. Je veux le chatouiller plus qu'autre chose. Excusez-moi de rouler. Mais là j'essaie d'éviter ces tirs. Oh. Bâtard. Oh ta maman. What the fuck. C'est un T-Rex. C'est un putain de T-Rex mon gars. Ah. Oh fuck. Holy shit man. Ouais je sais pas pourquoi je vais parler anglais dès que je me fais attaquer. C'est moi ou mes vaisselle sont complètement connes et ils viennent m'attaquer eux aussi. Oh mais c'est même pas un boss hein. Je vous rassure c'est pas un boss. C'est juste une créature qui se balade parmi les autres. Ah ouais. Je me suis fait un peu dégommé. Mais bon chance qu'on va un peu en rester là pour cette vidéo là. C'était juste une petite vidéo pour vous faire un peu découvrir à horizon d'homme. Je sais pas si je veux en rester là ou si je veux continuer. Je me suis même pas mis de chronomètre. Normalement la vidéo doit faire 30 minutes. Enfin plus ou moins 30 minutes. Mais là du coup je me suis pas mis de chronomètre. Donc c'est un peu dommage. Mais vous inquiétez pas j'en ferai d'autres. Bah je voulais vous présenter l'espèce de taureau que vous avez vu là. Le piétineur. Oh il y a un renard. Vous voyez il y a même encore des choses assez mignonnes. Il y a un petit renard comme quoi. On est vraiment comme je vous dis dans un monde retour à l'âge de pierre. Mais avec 1000 ans d'avance quoi sur nous. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça. Mais c'est facile à comprendre. Une fois qu'on joue à la campagne c'est facile à comprendre en soi quoi. Donc franchement pour ceux qui connaissent pas le jeu comme Yann. Ou que Yann T le connaissait. Il avait déjà vu. Je crois que c'était son beau frère. Ou je sais plus trop qui. Ou son neveu. Non c'était son neveu qui jouait et tout ça. Il m'avait déjà dit qu'il connaissait. Qu'il avait l'air vraiment sympa. Mais là ouais franchement. Mais c'est quoi ça ? On dirait un T-Rex quoi. Il a le comportement d'un T-Rex. Parce que déjà les éclaireurs ont la ressemblance d'un petit Raptor. Mais encore plus con qu'un Raptor. Parce que les Raptors en soi sont intelligents. Mais là dans le jeu ils ont l'air assez con. Quand ils se battent. Je parle pas quand ils sont en mode détection. Quand ils se battent les Raptors dans ce jeu là. Les éclaireurs ont l'air un peu con. Mais là. Quand je vois ça ça fait peur. Alors le seul truc qui est un peu dommage. Mais en même temps qui est un peu. Faiblesse. Ok ouais. Qui est un peu. Disons. Challenge. Non ça se dit pas. Je sais pas. En fait ce que j'essaie de dire c'est que. Là ce qui est un peu con c'est que. Je ne sais pas quel niveau qu'il a. Je ne connais pas mon niveau actuel. Si mon niveau actuel il est de niveau 11. Et je ne connais pas le niveau de ce robot. Donc. Après je pense que c'est par rapport à la taille. Là celui-là il fait 3 mètres de haut plus que moi. Bon je ne dis pas que je vais faire un jour 3 mètres de haut. Mais lui il fait 3 mètres de plus que moi. Si ce n'est pas plus. Et du coup on se dit que celui-là il ne doit pas être facile à battre. Comme vous avez pu le voir. Et on se dit qu'il faut quand même avoir un sacré équipement. Bon de toute façon. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Dylan m'avait dit. Ouais équipe toi super bien mon gars. Parce que tu vas en baver. Ouais j'en ai clairement en baver là. Voyager. Mais est-ce qu'il y a possible de faire un voyage rapide quelque part. On n'est pas encore disponible. Hein. Putain je pensais en avoir fait un à l'intérieur de la ville. Ah je voulais vous montrer un peu les tenues qui avaient été disponibles. Parce que là au niveau de l'arc je suis avec l'arc qui vaut 500 crédits. Vu que c'est plutôt des métals. C'est ceux qui vaut 500 métals. Au niveau de l'armure je ne sais plus c'est laquelle. Mais là je suis encore un peu trop trop bas. Et je ne vais pas pouvoir affronter ce genre de créatures. En plus vous voyez donc. Ces points faibles ce sont les deux bonbonnes qu'on a là sur le dos. Bah de toute façon l'appareil là vous indique les points faibles. Donc tous les points faibles c'est tout ce qui apparaît limite en jaune quoi. Donc là vous voyez il y a marqué faiblesse. Là tout à l'heure il y avait un truc avec marqué faiblesse plus les flèches inflammables et tout ça. Et du coup si j'utilise les flèches inflammables sur le point faible qui m'indiquait. Je pouvais prendre un peu plus l'avantage. Mais là je ne crois pas que j'aurai l'opportunité de prendre l'avantage sur lui. En soit le jeu est vraiment top. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore fait. Et que vous hésitez à acheter une PS4 pour toutes les exclusivités. Franchement je vous le recommande ce jeu là. Mais bon je ne pense pas que vous avez attendu mon avis pour y jouer. Parce que ça fait quand même un an que le jeu est sorti. Et du coup je pense que tout le monde l'a déjà fait et tout quoi. Donc voilà les amis c'était Jibnx pour vous servir. Je pense qu'on va rester là pour cette vidéo. Je vais continuer de mon côté. Je vais essayer de... Oh my god putain il est impressionnant. Je vais essayer d'un peu d'avancer dans l'histoire. De me trouver un équipement un peu plus solide. Je referai sûrement une vidéo à l'occasion. Peut-être même derrière celle-ci je vais refaire une vidéo un peu plus longue. Avec un chronomètre cette fois-ci de 30 minutes. Comme ça ça vous fera une vidéo un peu plus longue. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. La chaîne a un énorme like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Pour des exclusivités sur PS4. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao ciao tout le monde. Bye ! Sous-titrage ST' 501